Bonjour à tous et un grand merci au comité d'organisation pour nous offrir cette opportunité de partager avec vous les avancées dans le cadre d'une démarche qui s'intitule PlantNet et l'opportunité aussi d'avoir interagé avec un certain nombre d'entre vous qui sont mentionnés ici et qui ont accepté de participer à cette évaluation sur des données des membres de l'ASBOC avec des participants qui se sont prêtés au jeu de comparer leur expertise pour essayer de déterminer des plantes sur image à une approche automatisée que je vais présenter. Je ne suis que le porte-parole de cette initiative, on est un très grand nombre de personnes et d'organisations impliquées dans le développement de cette démarche depuis une dizaine d'années. J'ai une formation en botanique et je suis l'un des deux coordinateurs avec mon homologue en sciences informatiques qui coordonnons cette plateforme. Les problématiques auxquelles on s'adresse sont principalement liées au verrou de l'identification des plantes qui, bien que le volume d'informations disponibles d'une région à l'autre du monde soit très différente, se heurtent souvent à la difficulté d'accès pour un grand nombre de personnes et surtout des non-spécialistes à des outils d'identification qui leur soient accessibles pour des problématiques terminologiques, pour des problématiques de mise à jour des documents qui facilitent l'identification d'une flore ou d'une région. Et donc le projet PlantNet, il a eu pour objectif d'essayer de voir comment lever le verrou ou limiter les difficultés d'identification auprès d'un très grand nombre de personnes présentant un niveau d'expertise en botanique très variable et ceci à grande échelle taxonomique et géographique. Donc on a investi l'usage de données multimédia, de la puissance des mécanismes de travaux collaboratifs, donc en s'appuyant sur une démarche qui a été initiée depuis longtemps déjà par l'association des botanistes francophones Tela Botanica et de travailler sur l'usage de ces techniques de fouilles de données, donc avoir une approche comparable à celle de moteur de recherche où là on va s'appuyer non pas sur des données textuelles pour rechercher un site web comme on le fait à travers des moteurs de recherche, mais utiliser des données visuelles pour essayer de connaître le nom d'une ou des plantes illustrées sur un cliché. Donc cette expérimentation, elle a commencé en 2009, c'est au 1er septembre 2009 que le projet a démarré et donc on a expérimenté une boucle vertueuse qui consistait à mobiliser des données visuelles botaniques, donc initialement produites soit par des chercheurs, soit par des partenaires à travers les réseaux associatifs avec lesquels on collaborait, développer des services et des outils, expérimenter des outils s'appuyant sur ces données-là pour mettre en place des systèmes permettant de commencer à aborder des problématiques d'identification et grâce à ces outils web et mobile, commencer à engager une communauté de plus en plus grande pour co-construire ces outils d'identification et développer cette plateforme avec, comme on le verra, des services qui petit à petit l'ont enrichi. Donc au départ, on a vraiment exploré les pistes les plus basiques, je dirais, pour la reconnaissance et il y a une dizaine d'années, la reconnaissance des plantes s'appuyait principalement sur des reconnaissances de forme et notamment on s'appuyait pour ça sur des scans de feuilles. Donc c'est pour ça que la première expérimentation qu'on a rendue publique, c'était une appelette Java Web qui s'appuyait sur des scans de feuilles qu'on voit ici, intitulées Plants Scans en 2010 et qui portait sur 36 espèces. Et au fur et à mesure de la participation de personnes d'expertise différente qui mettaient à disposition des données, des retours d'utilisation sur ces services d'identification, on a comme ça petit à petit augmenté le nombre d'espèces couvertes et la diversité et complexité des terminaux sur lesquels ces services étaient déployés. Donc avec la première version mobile en 2013 qui portait à ce moment-là sur 800 espèces et petit à petit, finalement, le déploiement sur mobile qui n'était pas un objectif initial en 2009 s'est révélé être un accélérateur énorme pour le développement de cette plateforme parce qu'il facilitait l'accès à la plateforme via des supports directement sur le terrain et en effet, une problématique d'identification, elle se rencontre avant tout quand on est face à la plante donc bien souvent en extérieur, sans forcément tous les ouvrages et outils utiles pour la déterminer et finalement, ça a engagé comme ça un nombre de plus en plus important de personnes à s'intéresser à l'approche plante nette. Donc de manière assez basique, l'idée c'est qu'une personne qui souhaite déterminer une plante effectue un cliché de la meilleure qualité possible, on va y revenir et compare ce cliché, on voit encore le photomontage qu'on a essayé de corriger il y a quelque temps et compare ce cliché à une base d'apprentissage qui est enrichie journalièrement et collaborativement et donc en fait, la photo soumise est comparée à cette base d'apprentissage et l'usager réceptionne une liste possible de noms d'espèces par ordre de similarité décroissante à savoir le modèle de reconnaissance qui s'appuie sur cette base d'image ici va essayer de proposer les noms les plus pertinents en fonction des illustrations qu'il connaît pour chacune des espèces de cette base d'apprentissage. Donc ici, un schéma un peu plus complexe où on visualise la localisation du service de reconnaissance s'appuyant sur ce qu'on définit grossièrement comme de l'intelligence artificielle l'ensemble des requêtes d'identification et des propositions de détermination sont enregistrées celles qui sont faites par des personnes authentifiées sont rendues publiques et donc il y a une révision de la qualité visuelle et de la qualité de la détermination qui est effectuée par le réseau des usagers eux-mêmes et aussi à travers des outils complémentaires de type Identiplant, Pictoflora, The Plant Game qui sont des outils qui ont été co-développés avec des partenaires et qui permettent de réviser collaborativement les données de la plateforme et une fois que ces données sont évaluées et validées elles sont exploitées soit pour des travaux de recherche tierces soit elles viennent alimenter la base d'apprentissage de manière continue donc journalièrement la base d'apprentissage est enrichie et on apprend un nouveau modèle tous les 3 à 5 semaines environ donc tous les 3 à 5 semaines comme ça la plateforme elle gagne on pourrait en capacité d'identification soit d'un plus grand nombre d'espèces soit elle connaît un peu mieux chacune des espèces qui étaient référencées préalablement par rapport au volume de données supplémentaires qui ont été contribuées donc on a toujours mis en oeuvre l'accès à ces services et à cette plateforme libre et gratuit donc il y a deux principales interfaces, une web qui est illustrée à gauche et une autre mobile sur support iPhone et Android l'objectif pour nous c'était d'impliquer le plus grand nombre d'usagers à s'intéresser à la botanique et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de filtre d'authentification pour accéder à ces services alors c'est un atout pour rendre ces services là plus largement accessibles c'est aussi une contrainte quand on souhaite mettre en oeuvre un certain nombre de mécanismes pour l'usage des données produites ou pour le partage de retour d'informations entre usagers donc cette plateforme elle est d'autant plus pertinente que pour chacun des taxons elle va bien couvrir la diversité visuelle exprimable pour chacun des motifs visuels utiles pour l'identification donc ici illustrée sur la feuille, cette plateforme pour différentes espèces elle serait extrêmement performante si pour chaque espèce on pouvait couvrir la variabilité liée à l'évolution de la morphologie foliaire entre des feuilles juvéniles et d'autres sénescentes à la diversité du nombre de lobes présents sur différentes feuilles simples la diversité du nombre de folioles, la nature différente de feuilles qu'on peut retrouver chez certaines espèces l'évolution de la coloration ici chez les feuilles mais on pourrait avoir le même processus pour la maturation des fruits ou autre et notre but c'est d'essayer d'avoir la plus large couverture de la diversité visuelle exprimable pour une espèce donc c'est un objectif qui est impossible à couvrir par un petit nombre et même pour un grand nombre c'est très dur de structurer finalement une production collaborative de données à l'échelle de celles qu'on vise à savoir le plus grand nombre d'espèces au monde en haut ce que vous voyez c'est la typologie des photos pour lesquelles la plateforme est adaptée pour proposer une reconnaissance la plus pertinente possible et donc ce sont des photos en gros plan d'un organe bien précis centré de feuilles, fruits, tiges ou fleurs or une grande partie des requêtes d'identification effectuées à travers le réseau des usagers est plutôt de cette nature là des données très bruitées soit avec des fonds très hétérogènes la présence de doigts, de flash, trop d'ombre etc donc tout l'enjeu pour nous c'est de faire comprendre quel est le type de photo le plus adapté à soumettre à un utilisateur avec toutes les contraintes que ça engendre chez lui qui est certes il n'a pas à connaître la terminologie du type d'inflorescence de la philotaxie qu'il photographie mais il doit faire un effort pour essayer de produire des clichés les plus informatifs possibles et de qualité visuelle la plus adaptée à ce type de technologie or sur les mobiles globalement on ne lit plus de manuels d'utilisation d'un logiciel donc tout l'enjeu pour nous c'est par l'ergonomie logicielle sachant que vous l'aurez compris on n'est pas spécialiste du développement et on ne développe pas une succession et une diversité énorme d'outils mais donc charge à nous de nous organiser pour faire comprendre dans une diversité de langues à des personnes d'expertise différente et de maîtrise des outils informatiques aussi différents puisque les smartphones sont avant tout au départ produits pour téléphoner et pas pour faire de la macro botanique donc il y a un gap énorme entre ce qu'on propose d'utiliser et ce qui est possible sur certains terminaux alors c'est toujours plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ans de prendre une photo macro de plantes avec un téléphone mais ça ne reste pas fait pour donc ceci m'amène à introduire la notion de qualité dans les données plantes nettes donc pour nous on essaye d'encourager la production et la coproduction elle partage de données dits de qualité donc avec des auteurs authentifiés qui acceptent une licence donc la majorité des données produites par le réseau des usagers est en licence libre c'est C-BiSA mais il y a une grande diversité de licences mobilisées à travers la plateforme les données sont alignées avec différents référentiels donc ce qui n'est pas forcément connu du grand public c'est qu'on s'appuie sur différents référentiels taxonomiques en fonction des couvertures géographiques sur lesquelles on va mobiliser et promouvoir ce référentiel l'utilisation du score de confiance dans l'identification score apporté par le service de reconnaissance et révisé par la révision collaborative manuelle des observations correctement datées ici je reviens sur la qualité des images donc des gros plans de photo nette sans bruit visuel et des observations géolocalisées donc sur un peu plus de 250 millions de requêtes d'identification 80 millions étaient géolocalisées donc il y a une proportion qui est inférieure à la moitié et on espère vraiment renforcer ça par bien promouvoir les raisons qui nous poussent à proposer aux personnes d'identifier les plantes en prenant en compte la géoloc et d'utiliser la géoloc derrière pour affiner les problématiques d'identification et donc en fonction de ces différents critères ces données sont partagées à travers différentes plateformes et donc cette année au printemps on a pour la première fois partagé deux jeux de données produits à travers le réseau plantes nettes sur la plateforme du GBIF notamment en s'appuyant sur le score d'identification pour des données produites et partagées à travers le réseau d'usagers anonyme donc on y reviendra tout à l'heure donc ce travail là, cette plateforme elle s'appuie sur des travaux de recherche en sciences informatiques et depuis 2011 on organise une campagne annuelle qui s'appelle Plante Clé dans le cadre d'un forum qui s'appelle lui Life Clé et qui consiste à mettre à disposition un jeu de données de plantes correctement déterminé et on va proposer à des équipes de recherche en informatique d'évaluer leurs algorithmes et donc ce qu'on voit ici c'est sur le jeu de données partagé chaque année le résultat de la meilleure espèce donc on voit qu'en 2011 on a partagé un jeu de données sur 71 espèces et en 2017 on est arrivé à un jeu de données sur 10 000 et ce qu'on voit c'est que malgré la difficulté du jeu de données qui gagnait en complexité visuelle en nombre d'espèces, en nombre d'images on avait une amélioration croissante des meilleures techniques qui ressortaient chaque année de cette campagne ce qu'on a vu en 2015 c'est un saut permis par un nouveau type d'approche d'analyse visuelle automatisée que sont les réseaux de neurones convolutionnels qu'on a mis en oeuvre dans Plante Net à ce moment là donc en 2018 ceci nous a encouragé à mettre en place une comparaison de l'expertise humaine à l'approche automatisée et on a comparé les meilleurs résultats obtenus par les participants du challenge de Plante Clé 2018 donc des algorithmes qui ne sont pas en production à l'expertise humaine et un certain nombre de personnes dans la salle ont participé à cette étude là où on voyait que déjà les meilleurs algorithmes se situent à proximité de très bons botanistes français et donc dans le cadre de la préparation de cette présentation on a proposé la mise en place d'un jeu de données par des membres de l'ASBOC donc avec différents photographes qui sont listés ici qui mettaient à disposition 5 photos chacun chaque image illustrant une espèce différente pour arriver à un jeu d'image d'une cinquantaine d'espèces chaque espèce étant illustrée par une image et donc ces données là on les a faites analyser par le mécanisme de reconnaissance de Plante Net actuellement en production donc c'est quelque chose que nous n'avions pas fait depuis très longtemps c'est à dire de comparer le service de reconnaissance tel qu'il est actuellement diffusé aux usagers et donc ah on a un petit troncage et donc ce que vous voyez ici c'est que pour cette photo là le système de reconnaissance a proposé ces 4 noms de plantes donc c'est indiqué ici donc la bonne espèce a été retrouvée dans les 5 premières c'est pour ça que c'est en vert elle a été trouvée en première position c'est à dire l'espèce proposée par le photographe sur les 4 résultats du service de reconnaissance donc ce qu'on voit c'est que ces 4 espèces appartiennent à la même famille et que la première donc la somme de tous les scores ici ferait un la première a un très haut score de reconnaissance comparé à la seconde et l'objectif de l'étude qu'on a menée a consisté à analyser l'ensemble des résultats sur toutes ces images donc ce qu'on a retenu ici c'est 42 espèces du jeu de données produits parce qu'en fait c'était sur ces 42 photos là qu'on a eu 4 auteurs qui n'étaient pas des photographes et donc qui nous permettaient d'avoir sur le plus grand nombre d'espèces possible une comparaison entre la capacité de l'humain à proposer des noms de plantes sur photo par rapport à l'approche automatisée et donc l'idée étant d'avoir l'analyse sur le plus grand nombre d'espèces possible la suite des résultats porte sur le jeu portant sur les 42 espèces donc ce qu'on voit c'est que pour l'approche automatisée la première espèce est proposée dans 52% des images la bonne espèce est retrouvée dans 52% des cas elle est proposée dans 83% des cas dans la liste des 5 premières espèces pour chaque image et pour toutes les images du jeu de test dans 95% des cas elle est proposée dans la liste des résultats qui est restituée à l'utilisateur sachant que sur ce jeu de test on avait pour une image soumise des résultats qui étaient de une espèce possible jusque dans certains cas à 31% et j'introduis brièvement ces exemples là en moyenne les images et donc espèces qui étaient retrouvées en première opposition elles avaient un score sur 10 c'est à dire l'algorithme était confiant avec un taux de reconnaissance de 6-8 quand l'espèce était présente que dans les 5 premiers résultats son score de confiance était de 1-2 toujours sur 10 et quand c'était des espèces qui n'étaient pas dans le top 5 son score de confiance était de 0-1 donc ce que ça traduit ici c'est sa capacité à proposer des noms de plantes en étant plus ou moins confiant sur les propositions qui sont faites sachant qu'on le force le plus souvent à avoir un résultat mais que si des espèces sont trop éloignées des concepts visuels connus dans la base il indique aussi le fait qu'il n'est pas capable de proposer un résultat soit parce qu'il ne le connaît pas soit parce que les motifs visuels qu'il connaît pour cette espèce sont trop éloignés de ceux qui sont soumis ce qu'on voit c'est qu'en moyenne quand la bonne espèce était reconnue 8 espèces proposées dans le résultat 11 quand elle était dans le top 5 et 18 quand elle ne faisait pas partie du top 5 et le nombre d'images par espèce lorsque la bonne espèce était retrouvée en top 1 était de 93 en top 5 de 38 et quand c'était après la cinquième 23 donc on sent bien que le nombre d'images d'apprentissage pour reconnaître correctement une plante est un facteur énorme dans l'utilisation de ces approches et en moyenne la bonne espèce était retrouvée en troisième position donc maintenant quand on arrive à la comparaison sur ces 42 espèces entre l'approche automatisée et l'expertise humaine ce qu'on voit c'est que donc l'approche automatisée proposait la même espèce que le photographe dans 51% des cas et le meilleur des participants a obtenu un score de 62% et donc l'approche automatisée s'est positionnée en deuxième après ce meilleur expert les autres participants ayant un score légèrement plus faible que 52 et donc la moyenne des 4 botanistes faisait 51% ce qui donne une idée du positionnement de cette approche pour cet exercice spécifique de l'identification par l'image et donc quand on regarde plus finement les espèces correctement et non je dirais correctement renommées par les les experts humains qui ont participé les 7 espèces pour lesquelles il y avait consensus entre ces 4 botanistes 6 de ces 7 espèces ont été retrouvées en première position par l'approche automatisée et sur les 6 non trouvées c'est-à-dire aucun des botanistes n'a proposé un nom similaire au photographe qui avait mis à disposition cette photo et bien on voit que l'approche automatisée n'en a retrouvée non plus aucune ce qui illustre bien le fait que des objets difficiles pour l'expertise humaine semblent être aussi difficiles pour ces approches automatisées et donc sur les 29 autres espèces restantes 6-16 ont été retrouvées par l'approche automatisée 8 des premiers noms proposés appartenaient au bon genre mais pas à la bonne espèce et 5 espèces n'ont pas été correctement retrouvées dans les 5 premiers résultats et bien souvent c'était illustré par le fait que les données d'apprentissage dont on disposait pour entraîner ce modèle étaient différentes de celles soumises par la requête d'identification qu'on exprimait donc ici rapidement quelques exemples donc sur cette photo de Campanula ici qui est soumise ici qu'on a soumise au modèle de reconnaissance donc c'est la seule image pour laquelle on a eu un seul résultat d'identification proposé par l'approche automatisée donc on voit que la proposition est conforme à celle du photographe le score d'identification est très élevé et c'est l'une des deux seules observations qui par rapport au tout mécanisme de filtre qu'on met en place aurait été partagé sur la plateforme du GBIF sur les 50 images qu'on a analysées en effet on ne partage avec un certain nombre de filtres sur cette plateforme du GBIF que les observations qui ont un score de reconnaissance supérieur à 0.9 et on pense augmenter ce score à 0.95 et donc ici c'est l'une des deux seules observations qui auraient été partagées sur le GBIF sur tout le jeu de test des 50 images un autre exemple qui est plus proche de ce que les gens ont quand ils testent PlantNet sachant que l'illustration précédente correspond à ce que les gens aimeraient avoir à savoir une espèce dans le résultat mais bien souvent ce n'est pas possible pour une multitude de raisons et donc ici avec cette image soumise en requête d'identification où 5 botanistes sur 8 qui ont participé à cette évaluation ont proposé le même nom que le photographe et bien on voit que la bonne espèce est proposée en premier que l'ensemble sur 9 espèces du résultat on en a 8 qui appartiennent au même genre et ici un exemple qui pour moi a été une bonne surprise je dirais et quelque chose d'assez remarquable et je me suis dit on continue à progresser y compris sur les groupes difficiles c'est cette image là qui est donc soumise en requête d'identification déterminée par son photographe comme un carex survalant donc sur un résultat qui est proposé à l'usager de 31 espèces la bonne espèce c'est la bonne avec un score assez faible et sur les 118 carex illustrés dans PlantNet et donc possiblement restituables dans le résultat d'identification 21 étaient dans la liste des 31 qui ont été proposés à l'usager et donc c'est vrai que c'est un taxon et une image qui était assez difficile pour l'expertise humaine deux personnes ont proposé ce nom là en premier nom parmi les 8 participants et c'est aussi un taxon sur lequel on a assez peu de données d'apprentissage mais on travaille sur des mécanismes où on essaye de faire en sorte qu'une espèce bénéficie de la connaissance visuelle à l'échelle du genre pour essayer d'améliorer nos capacités de détermination notamment quand on a un petit nombre d'apprentissage de données d'apprentissage ce qu'on voit c'est que les performances d'identification elles sont à des taux décroissants en fonction du nombre d'images d'apprentissage c'est à dire que les espèces pour lesquelles on a très peu de données d'apprentissage les performances sont très faibles et c'est bien souvent les contextes riches et tropicaux sur lesquels peu de données sont disponibles ce qui nous a encouragé à travailler sur des problématiques d'identification à partir de données d'herbier donc on travaille depuis quelques années maintenant sur l'analyse automatisée de données d'herbier pour améliorer les performances d'identification ou extraire des données de manière automatisée sur la phénologie des plantes donc ici c'est deux exemples de travaux de recherche qu'on a mené au niveau de l'identification variétale ici illustré sur des grains de riz ou sur l'extraction automatisée d'informations sur les structures reproductrices dans les herbiers j'illustre brièvement le panorama des recherches faites à travers la plateforme aussi bien sur des de la modélisation de la distribution potentielle des plantes des mécanismes de révision collaboratif l'expérimentation de ces approches pour l'identification de pathologies l'identification de manière autonome embarquée sur des robots des problématiques sur la prise en compte de l'incertitude ou la scalabilité de ces approches avec des modèles qui tournent à l'échelle qui expérimentent l'échelle de la flore mondiale et quelques exemples ici de données plus quantifiées 18 millions de téléchargements 1,9 million de comptes utilisateurs entre 300 et 500 000 utilisateurs journaliers au cours du printemps de cette année actuellement on est plutôt à 200 250 000 utilisateurs journaliers donc une petite équipe avec 4 membres fondateurs issus de 4 organismes de recherche complémentaires on va dire et l'évolution du nombre de requêtes d'identification et d'observation partagées à travers la plateforme tout ce travail n'est possible qu'à travers un vaste réseau national et international un grand nombre de retours utilisateurs ce slide qui avait été fait en début d'année en fait on a doublé le nombre de votes et de retours donc on a à près de 60 000 commentaires sur le store Android relatifs à l'usage de l'application on propose des services de contextualisation de l'application donc tout récemment sur le parc la flore du parc national des Cévennes donc qui permet en fait d'adapter la plateforme à un contexte taxonomique ou géographique beaucoup plus restreint et on met à disposition le service de reconnaissance pour que des développeurs d'applications puissent l'intégrer dans leurs propres outils et donc pour finir le consortium il s'est structuré en un consortium ouvert qui permet aujourd'hui à des associations des collectivités des universités des organismes de recherche de rejoindre le consortium pour participer à sa gouvernance et à son évolution future je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Pierre pour cette présentation je précise que Pierre va nous faire le plaisir dans quelques semaines de présenter l'étude qu'il a faite spécifiquement pour cette journée dans Carnet Botanique la revue de l'ASBOC dont je vous rappelle qu'elle est en ligne et totalement gratuite et puis si j'ai bien compris également une présentation de ce que tu viens d'évoquer sur le parc national des Cévennes tout à fait voilà donc merci pour vraiment ce travail qui a été fait spécifiquement pour cette manifestation en tout cas c'est bon en tout cas merci pour cette superbe présentation c'était vraiment chouette d'avoir ce point de vue il nous arrive parfois dans le cas de l'expertise naturaliste quand on tombe certains taxons qui se naturalisent et qu'on n'a pas de prime abord le retour des fois ça m'arrive de l'utiliser j'ai d'ailleurs un retour assez intéressant là dessus sur PlantNet en tout cas et question concernant les projets j'imagine que c'est un peu comme tu l'évoquais sur les listes de taxons qui sont un peu dégrossies pour la France quand tu as des micro-projets je pense peut-être à Provence ou ce genre de choses ça vient un peu dégrossir est-ce qu'il y a une possibilité que si tu rencontres une espèce dans ce cadre là qu'il y ait une recherche qui est réalisée à la base de données fleurs mondiales par exemple oui tout à fait en fait il y a le moteur d'orquête d'identification il est envoyé à l'ensemble de tous les projets c'est un même modèle de reconnaissance par contre n'est restitué en premier lieu que le résultat sur la flore sélectionnée par l'utilisateur soit de manière automatisée soit volontairement par l'usager donc il y a un mécanisme de switch qui est possible si je sélectionne une plante si j'identifie une plante ornementale ou exotique nouvelle pour ce territoire le modèle de reconnaissance va pouvoir la proposer s'il la trouve dans un autre référentiel et va indiquer à l'usager plante non trouvée dans ce référentiel peut-être cette espèce dans cet autre référentiel ce qui fait qu'on tire profit d'une approche je dirais un peu globalisée sans forcément que ce soit une pollution entre guillemets quand on sait qu'on est sur une espèce autochtone et qu'on s'intéresse principalement aux espèces connues de ce territoire Frédéric on a le temps encore pour une question non c'est fini j'avais encore une petite question super rapide et la réponse super rapide on a juste évoqué le GBIF et est-ce que les bases de données locales type CBN est-ce qu'il y a une collaboration un partenariat qui est envisagé alors il y a des collaborations qui ont été formalisées mises en oeuvre donc l'exemple sur la flore provençale en été un après on partage pas les données directement entre les bases de données de ces structures là mais typiquement on échange sur des sujets bien précis de collaboration où on trouve vertueux qu'il y ait un échange de données donc c'est clairement quelque chose qui a été le cas et qui sans l'ombre d'un doute poursuivra dans l'avenir